hello allez un nouveau live je viens prendre mon boost de d'algérie parce que c'est vrai que les échanges ici c'est pas c'est un peu différent on va dire c'est pas c'est que c'est un peu différent donc je viens voir dire bonjour voir qui est là en ligne parce que je sais que là il est cinq heures donc travail encore mais bon on sait jamais s'il ya un peu de monde histoire de discuter un peu parce que j'ai découvert des super trucs en fait en algérie suite à un rendez-vous que j'avais avec une personne à bordeaux c'était incroyable bonjour bouillera bouillera je dis bien bonjour salut fatou bienvenue 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 comment allez vous les amis parait qu'il fait super chaud j'entends de dire qu'ils aient 37 degrés alors je sais pas où si c'est rond comme ça là me serge bienvenue hello bonjour non mais où est ce que c'est les températures 37 degrés c'est un nord est sud centre toujours en france ouais 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 j'espère demain 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 j'ai ma réponse positive j'ai là positif nous 42 waouh 34 ans waouh ok ok mais c'est pas grave je veux pas attendre que les températures se se radoucissent pour rentrer j'attends mon visage prend l'avion direct direct go back go home vos parents qu'est ce que tu fais bah ouais si je pouvais je repartirais j'attends juste mon visa toujours je vous tiens au courant tous les jours le visa le visa normalement c'est bon pour toi inshallah j'ai parlé aux consulces pas ça merci serge c'est gentil c'est gentil je sais que ouais je sais que c'est demain ça va je stresse pas parce que je sais que je suis tellement soutenu en fait par toutes les personnes qui m'envoient des messages que je me dis qu'avec tout cette générosité cet amour cette chaleur ça va forcément le faire même si ça devait pas le faire ça le ferait quand même toute façon donc donc c'est cool c'est cool c'est cool franchement merci maraval yes yes et oui j'ai besoin d'un visa avec mon épouse algérienne oui 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 je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert c'est à wetsouf wetsouf est-ce que vous connaissez wetsouf les amis si vous connaissez pas wetsouf je vous invite à taper sur google wetsouf agriculture et là vous allez voir un truc de fou mais un truc de fou jamais vu ça dans ma vie on a l'habitude que les toutes les plantations soient carrés partout c'est à chaque fois les terrains ils sont carrés et l'agriculture c'est carré et bah wetsouf c'est tout est rond tout est rond mais c'est de l'agriculture industrielle les amis c'est dans le sud dans le sud de l'algérien je parle de l'algérie bien sûr waouh et le beau cadeau qu'ils ont les agriculteurs à bas c'est qu'ils sont au dessus de l'une de la de l'une de la plus grande nappe phréatique au monde les amis et en fait tout pousse tout pousse c'est en plein désert c'est assez exceptionnel franchement si vous connaissez pas les amis je vous invite à regarder à regarder à taper sur google justement wetsouf parce que c'est un truc de fou tu dis on parle de l'arabie de saoudia on parle du qatar on parle de dubaï qui font des trucs dans le désert et tout et ben là ok chapeau chapeau parce que c'est des gros cercles verts en plein désert quoi et ça pousse ça pousse aujourd'hui il faut pas qu'il faut pas se dire à lyon il ya de la pénurie dans les tomates et la pénurie dans la salade et la pénurie dans les poivrons c'est pas possible les gars parce que c'est à perte de vue en plus les terrains donc franchement ça fait super plaisir parce que ça c'est un atout pour le futur c'est un atout pour ce qui va aujourd'hui se développer avec ces milliers de tonnes de fruits et légumes là il ya des marchés astronomiques qui s'ouvrent à l'exportation alors en dehors des pommes de terre et des oignons bien sûr qui sont pour le pays parce que c'est vrai que je trouve que c'est très bien de que le gouvernement fasse ainsi c'est à dire qu'en fait subventionne mais surtout garde des produits pour la population parce qu'il ya beaucoup de produits de pays qui exporte tout et puis du coup à la sortie sont obligés de soit ils sont en rupture ou alors ils vont importer d'autres produits de moindre qualité et qui ne sont pas issus du pays donc je trouve que c'est quand même pas mal de garder des produits locaux réservés au pays d'ailleurs l'inde a fait ça avec le avec le riz et le blé je crois aussi même ils ont fermé à l'exportation réservé au pays parce que c'est vrai quand on voit toutes les pénuries qui peuvent y avoir dans le monde entier je dis que c'est pas mal c'est pas mal donc wetsouf je vous invite à regarder vous allez voir une autre image de de la puissance de l'algérie c'est pas que le pétrole c'est pas que le gaz c'est pas que l'or c'est pas vous allez voir condor j'aime bien comme marque condor j'aime bien ouais les clim le l'électroménager franchement oui ça va c'est cool ça fonctionne bien il n'y a rien à dire hop c'est vrai qu'ils ont bloqué le visa pour la france jusqu'en septembre non c'est pas vrai il ya non 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 il n'y a rien de bloqué il n'y a rien de bloqué les années ça c'est encore des bruits de couloirs il n'y a rien de bloqué non 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 toujours pareil en c'est c'est tlc va valider ou non derrière c'est la france qui donne des quotas mais non non alors je commencerai les commentaires rassurez vous je vais essayer d'attraper diana comment tu vas bien écoute ça va je serai mieux quand je serai rentré mais sinon j'attends quoi ça va être en stand-by entre deux chaises c'est pas cool ta passion ça me fait rappeler à algé quand je fais la queue pour mon visa ma patience oui mais c'est ça oui sauf que là je ne fais même pas la queue en fait j'attends 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 je suis même pas dehors peut-être oui d'accord c'est bon c'est pas bon je ne sais pas mais bon est-ce que ça vaut le coup d'acheter un vumeur à or oui ça vaut le coup franchement je trouve que ça vaut le coup après ça dépend de l'emplacement plus tu es vers la pêcherie plus tu vas avoir et du bruit et de la poussière par rapport aux ports industriels donc moi je te conseillerais plutôt d'aller vers le haut ou là c'est quand même plus calme il n'y a que la circulation mais après la canastègue où tu es vraiment vu mer là par contre les biens sont rares mais au niveau de tous les appartements qui sont tout le long du front de mer vers les falaises je crois que ça s'appelle les falaises là tu es tranquille il n'y a pas de poussière il n'y a pas de bruit 24 24 parce que le bruit il faut bien se rendre compte que le bruit qu'il y a sur le front de mer provoqué par le port c'est c'est violent quand même toute la nuit au fond de toi tu sais très bien que tu vas mal là bas tu vas mal là bas je suis pressé de rentrer là bas tu es plus algérien que certains algériens non 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 je dois avoir un peu de sang quelque part un peu de gêne un peu de trucs qui se balade dans mon corps c'est évident mais maintenant t'es parti au bled ou t'es encore au bled ben écoute je suis au bled pour moi le bled c'est la france du coup là je suis au bled tu vois il fait encore très chaud en algérien oui c'est clair effectivement je sais pas si les feux ont repris d'ailleurs hello yassou ben écoute j'attends toujours mon visage j'aurai ma réponse demain inshallah à chaque fois tu vois je parle du village dit demain j'espère ouais les feux parce que et je vous signale les amis au cas où ça vous intéresse de participer à la cagnotte il ya encore dans le sous ma photo de profil la cagnotte je crois qu'on a 400 409 euros c'est mieux que rien qui sera reversée et se termine dans cinq six jours je crois elle sera versée en intégralité au croissant rouge à or voilà donc si vous voulez participer vous cliquez sur le lien et vous mettez 1 euro 2 euros 10 euros 20 euros ce que vous voulez merci merci pour parce que je crois que les feux ont repris marques auront m'appelle oui c'est sûr auront m'appelle mes enfants m'appelle ma femme m'appelle et et l'énergie d'auront m'appelle c'est pas que ça s'est pas arrangé ma liste non non c'est juste que on attendait il fallait qu'une personne précise rentre personne qui est décideur en fait franchement je te respecte beaucoup mais tu raconte n'importe quoi concernant condor c'est nul bah écoute mais non moi je te dis j'ai une clim condor et une machine à laver condor ça fonctionne écoute ça lave la clim air froidi voilà la consommation j'ai pas fait attention le bruit bah écoute c'est pas bruyant donc juste voilà je dis ce que je pense comme toujours en fait tu partiras inch à la embarquement de destination d'alger ouais pourquoi pas y a-t-il des mesures pour encourager les jeunes entrepreneurs oui 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 alors spam 9775 oui bien sûr bien sûr le nesda la nad anciennement en seige donc bien sûr bien sûr bien sûr des porteurs de projets ils sont attendus en algérie oui 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 et re oui vous êtes algérien vous êtes vous avez la double nationalité franco-algérienne oui venez sur place présenter vos dossiers présenter vos dossiers à une commission et après tout se débloque oui oui quelle industrie pas cher et rentable lancé en algérie budget 50 000 comme je dis toujours je vais vous dire qu'il ya beaucoup beaucoup d'opportunités en algérie maintenant c'est à savoir vous ce que vous voulez faire si je vous dis écoutez il ya une super opportunité dans l'élevage de moutons avec 50 000 euros tu peux envoyer du lourd est-ce que ça te dit d'aller élever des moutons est-ce que ça te dit d'aller investir toi personnellement 50 000 euros pour un élevage de moutons je suis pas sûr parce que si tu n'es pas du tout dans 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 l'élevage est-ce que dans l'élevage ça va peut-être plaire tu vois 50 000 euros tu peux acheter un super terrain avec un puits tout ce que tu veux de l'herbe tout ce que tu veux et des moutons et là tu peux avoir un super business mais est ce que c'est ce qui va te plaire je ne crois pas après je ne sais pas c'est pour ça que on va pas dire écoute qu'est ce qu'il ya à faire j'arrive avec 50 mille non c'est qu'est ce que j'aime faire qu'est ce que je voudrais faire j'ai de l'argent de côté ok je vais demander quelles sont les opportunités qui pourraient se présenter par rapport à ce que j'aime faire la base donc voilà j'aime faire ça 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 je suis bien là dedans ça c'est mon activité principale je m'éclate là dedans et je même j'aimerais faire peut-être quelque chose de qui apporte au pays dans ce domaine et là on va commencer à tourner et étudier autour de ces domaines dont toi tu auras parlé à la base mais dans le sens inverse c'est pas évident parce que des fois ça bloque quoi c'est bizarre les incendies des très localisés tu es encore en france tu vas voir ton visa il n'y a plus de feu sur bejaïa je suis de bejaïa cool tant mieux ben je suis vraiment heureux pour vous les amis j'espère que tout le monde a été relogé qu'il y a eu des aides et tout c'est cool tant mieux tant mieux tant mieux je sais que le président de avant que je parte le président de la du croissant rouge m'avait dit qu'ils enverraient qu'ils allaient envoyer un gros gros convoi avec des médicaments des machins j'ai vu pas mal de personnes qui suivent sur tiktok qui me disaient qu'ils envoyaient des crèmes des gaz grasses des vêtements c'est cool est ce que tu as entendu parler du pentagramme de tindouf oh dis donc eh bien non je n'ai pas entendu parler du pentagramme de tindouf mais je le note et je vais regarder ça tindouf tindouf c'est pareil tindouf ça m'appelle ça m'appelle cette ville elle m'appelle ma clim c'est on tient justement voilà yasmine acclim condor est ce qu'elle fonctionne moi la mienne elle fonctionne elle fait pas de bruit elle rafraîchit écoute je vais pas demander autre chose de plus c'est le rôle d'une clim c'est quand mon retour en écoute je te promets que dès que j'ai mon visage je cours je cours je ne sais où au premier avion je monte dedans voilà direct bon sauf s'il va au niger j'en trouverai t'as raison condor sur tous les films ça va bon ben voilà à le téléphone condor mais écoute je connais pas alors je vais pas dire je vais pas parler du téléphone condor pourquoi on parle de condor d'ailleurs il ya c'est du sponsoring ou quoi y'a-t-il des aides pour les installations des franco algériens oui c'est ce que je viens de dire à partir du moment où tu as la double nationalité bien sûr c'est automatique on verra en fonction des dossiers que tu présentes quand même il faut se rapprocher de qui encore la nad la nad en aujourd'hui on peut encore les contacter mais c'est vrai que tu peux le faire sur le net mais l'idéal c'est de venir sur place parce que les mails tout ça en général c'est c'est pas trop suivi quoi c'est vrai que le mieux du mieux comme je dis à chaque fois à chaque personne qui me contacte c'est venez sur place venez voir rencontrer les gens et là vous serez fixé tu m'attraques avec subtilité simplicité je m'attraque quoi moi qu'à terre on souhaite une bonne nouvelle de mention à merci oui 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 anad et le nesda n-e-s-d n-e-s-d-a en algérie il faut connaître du monde et d'être sous table bon alors arrêtez les amis ça c'est pas vrai ce n'est plus vrai du tout je vous dis c'est peine pénalement c'est de la prison directe c'est à dire que quelqu'un vous dit oui ok comme on dit la phrase je t'arrange tu m'arranges on s'arrange je t'arrange tu m'arrange tu vois c'est ce qu'on disait à l'époque un maintenant pardon vous me demandez de l'argent oui non 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 je n'ai pas demandé de l'argent si vous avez moins de l'argent non 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 c'est parce que je voulais dire on s'entraide ok et là vous faites juste un signalement un vous aurez votre document et de cette personne là sera punie cette personne là risque même la prison à quelques niveaux que ce soit je précise à quelques niveaux que ce soit aujourd'hui la corruption est extrêmement les règles sont extrêmement durcies face à la corruption et il n'y a c'est zéro tolérance je repère ma valise elle est prête depuis une semaine je comptais et la vérité vous savez quand je suis revenu ici en france là pour mon visa je comptais rester cinq jours je me dis cinq jours je dépose mon truc qui me font tampon d'ailleurs quand j'y étais ils m'ont dit revenez récupérer quatre jours après je vois cool cool du coup je pouvais repartir dans le timing sauf que ça s'est pas passé comme ça je pars bientôt le plus vite possible s'il aime les vaches qui sont bien gardés oui ben voilà c'est sûr s'il veut investir sur des vaches il n'y a pas de problème 50 000 tu peux avoir des gardiens de vaches et après par contre faudra vendre les vaches je suis routier est-il possible de monter une entreprise de transport oui oui il y en a déjà beaucoup mais bien sûr ça peut se faire bien sûr ça peut se faire oui après quel type de transport merci j'irta tu as ton visa c'est sûr le consul l'aurait vu tu es live il s'est sensible tes appels au revoir est-ce qu'on vous allez le diviser demain demain j'attends le visa demain 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 alors je descends dans les commentaires il ya quelques années on a essayé de nous escroquer de 50 mille euros on rentrait bon et on rentrait bredouille on a essayé donc si on a essayé c'est que ça s'est pas fait d'accord maintenant où est ce que vous avez été parce que les intermédiaires je vais vous dire c'est comme partout il y en a plein 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 des intermédiaires oui oui donnez moi ça je vais m'occuper de ça donnez moi ça je vais vous faire ça oui alors écoutez on peut faire ces éléments là bien sûr on peut monter votre dossier donnez moi ça mais on donne rien à personne les amis je sais pas réfléchissez quoi non on donne rien à personne c'est au moment du résultat ce qu'on appelle le success fit ouais le success fit c'est à dire tu me promets quelque chose très bien tu me le promets tu es capable de le faire oui je suis capable de faire très bien je te fais confiance alors je vais donner les documents les éléments on va travailler ensemble par contre tu seras payé qu'une fois que j'aurai récupéré ce que je demande si c'est un prêt de 100 200 mille euros tu auras ta commission de deux ou trois pour cent une fois que je l'aurai j'ai pas donné 50 mille euros pour dire tu me montres un dossier pour que j'ai 200 mille non puis ça se négocie avec la banque ça les amis c'est pas non 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 franchement c'est important bien sûr qu'il ya des opportunistes partout partout j'en ai rencontré partout qui ont voulu me prendre tout ce que j'avais mais non mes amis non 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 tu prends pas tu prends rien avant qu'il ya un résultat ok vous dit au success fit très bien on travaille ensemble je vais te donner deux trois pour cent quatre pour cent peut-être même mais au success fit quand tu auras les résultats pas avant les documents les avis toujours les cadastres également voilà faut pas hésiter à aller dans les administrations rencontrer les personnes et demander les données exactes il faut être exact il faut être précis quelles que soient les affaires dans lesquelles vous voulez évoluer vous allez évoluer il faut aller toujours à la source parce qu'il y aura toujours des gens qui sauront de escroquer qui essaieront de prendre c'est normal c'est l'humain ça ou que ce soit dans le monde où que ce soit quand on voit la quantité d'escroquerie qu'il ya tous les jours ici soit par mail soit par téléphone que ce soit les gens qui connaît à la porte qui déchouent policiers et puis tu vas te demander 300 euros ou l'autre qui rentre chez toi en disant que je suis électricien et puis ressort avec les bijoux ou il n'a plein ce qu'ils disent attendez envoyé on a un colis qui est pour vous faut que vous fassiez un montant de 5 euros 50 il ya plein tout le temps tout le temps donc les amis c'est à vous d'assurer vos arrières parce qu'il y en aura toujours en face à voilà regarde yasmine la clim elle fonctionne très bien chaud en hiver froid en été en plus c'est une réversible c'est cool ouais je suis en france actuellement vivement je je repars les amis demain le visa demain incha'Allah incha'Allah demain le visa que penses-tu créer localement à oran une unité de production de frites fraîches ça la transformation la transformation effectivement les frites fraîches une super méga idée mais la transformation de tous les fruits et légumes aujourd'hui c'est l'eldorado pour le futur c'est l'eldorado c'est plus facile de vendre des produits transformés que vend que d'exporter des produits frais d'accord et là il ya du boulot moi quand je vois le prix d'une boîte de maïs en algérie 240 270 dinars c'est deux fois plus cher qu'en france et là je n'arrive pas à le comprendre il ya du maïs local d'où est ce qu'elle vient cette boîte vous voyez ce que je veux dire alors c'est vrai peut-être que en algérie on n'est pas consommateur de de maïs de maïs mais je veux dire aujourd'hui le maïs a explosé au niveau des tarifs en europe et bien une exploitation de maïs transformation de maïs maïs en boîte et on exporte et la bam c'est jackpot les amis jackpot c'est bien d'avoir les connaissances pas besoin de donner de chipa je sais pas ce que ça veut dire la corruption est sévèrement puni en algérie oui oui tout à fait merci de confirmer c'est vrai que c'est extrêmement puni c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens n'osent plus d'ailleurs beaucoup dans l'administration ils n'osent plus prendre des décisions même au niveau des notaires ils n'osent plus parce que si ils prennent le risque de dire c'est ok même sans pot de vin c'est ok juste par gentillesse ou par amitié et que derrière c'est contrôlé et qu'on voit qu'en fait ça ne devait pas se faire bam c'est pareil il n'a pas touché d'argent il a juste voulu être gentil parce que c'est quelqu'un qui connaissait peut-être une relation et bien coupé en deux prison notaire avocat tout ce que tu veux toutes ces personnes là sont pénalement judiciaire judiciairement pénalisable oui c'est important et je vous dis franchement l'algérie a énormément changé mes amis franchement de ce côté là c'est incroyable c'est le jour et la nuit t'es bienvenue mon ami j'espère que tu visiteras constantine oui oui j'ai déjà visité constantine il y a 5-6 ans la ville au mille pont avec cette grande place j'avais bien aimé toujours pas de visage demain après il faut trouver les bonnes personnes toujours voilà les bonnes personnes les bonnes personnes qu'on ressent au feeling toujours vous parlez beaucoup je vous ai posé une question en privé on t'avoue même pas de réponse de votre part bah alors jam tu m'as posé une réponse en privé le problème c'est que je peux pas l'avoir la réponse en privé puisque je suis sur live j'ai pas de notification extérieure je suis désolé je t'invite jam à soit à m'envoyer un message privé sur tik tok soit à m'envoyer un mail sur mam arrobas life solution point fr ou alors tu poses ta question ici je te réponds pas de soucis il ya une propagande contre l'algérie beaucoup d'amis sont installés en algérie et ont réussi oui bien sûr c'est une terre d'opportunités effectivement oui oui ce doit être dur d'être revenu en france oui 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 c'est sûr je confirme vivement je rentre c'est la prison dorée non non c'est plus la prison dorée non 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 alors son teint n'est pas le même quand tu es en algérie bah oui c'est sûr que là je te viens je viens gris une boîte de thon 950 dinars c'est pareil tu vois la quantité de thon rouge qui ce qui est pêché là il ya quelque chose à faire aussi parce qu'en plus c'est du naturel on n'est pas sur de l'élevage quoi on consomme peu de maïs oui magnifique mon cousin va faire du maïs en dessus de super bonjour sophia sans ogm bien sûr toujours quels sont les créneaux intéressants pour investir en algérie je le dis toujours vraiment il ya beaucoup beaucoup de domaines que ce soit le service que ce soit le commerce que ce soit l'hôtellerie que ce soit l'agriculture la restauration il ya vraiment beaucoup beaucoup donne parce que tout 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 se développe aujourd'hui tout se développe donc il ya des opportunités dans tous ces domaines là dans les start-up également si vous avez des projets innovants dans la médecine si vous avez des compétences il ya dans tous les domaines aujourd'hui dans la formation également le dessus de la journée est devenu très agricole oui il est devenu extrêmement agricole justement c'est pour ça que je parlais de wetsouf wetsouf waouh ah chippa c'est les pots de vin d'accord non je suis pas encore en algérie c'est quoi les démarches pour ouvrir un commerce en algérie bah écoute la première déjà tu te mets sur internet tu tapes cnrc algérie et là ça va te guider tu vas tomber sur une page un site qui s'appelle synergy je crois et là tu as énormément énormément d'informations dans toutes les activités voilà tu verras les activités qui sont réglementées et non et les éléments qu'il faut fournir et tout ça là tu peux déjà voir tout en ligne par la suite il faudra venir sur place pour en faire davantage tac alors mon cousin quand c'est super les gens ne sont pas des grands consommateurs de maïs oui c'est vrai que j'en doutais parce qu'on en voit beaucoup Adelmajid assure il va venir en France prochainement oui il paraît alors c'est vrai qu'il assure c'est clair parce que le mec là il se fait écouter et respecter c'est chapeau un message privé ah ok bonjour j'ai reçu un message tu m'as envoyé un message privé sur facebook concernant un futur projet oui alors c'est vrai que facebook j'y suis pas toujours je regarde ça sans faute dès que je termine promis non non je vis à Oran oui mais là je suis en France pour mon visa tu ne vas pas regretter ton voyage c'est trop bien le plaid Oran c'est devenu quelque chose bah oui c'est sûr que c'est top la Tunisie va devenir Dubaï ouais ouais bah écoutez bon courage c'est suite à ton air il arrive tu m'avais demandé de te faire un message privé ok d'accord bon promis je m'y mets dessus parce que c'est vrai que je suis un peu dans tous les sens actuellement l'interforce militaire pourquoi l'Algérie c'est quoi votre job en Algérie j'ai un business coach un life coach c'est quoi les démarches pour ouvrir un commerce en Algérie bah ça donc je t'ai dit tu regardes sur qu'est-ce qu'ils se font dit ? tu regardes sur tu tapes CNRC Algérie et tu vas tomber dessus est-ce que le domaine de l'audiovisuel il y a de l'opportunité ? alors le domaine de l'audiovisuel oui effectivement il peut y avoir de l'opportunité par contre voilà c'est très contrôlé également là vraiment il faut suivre vraiment une ligne directrice mais bien sûr bien sûr il y a de quoi encore c'est encore ça va sourire aussi ça arrête de mentir rien ne va en Algérie t'es un imposteur tu roules les algériens dans la farine ah bah alors d'où tu sors toi Niette ? Niette c'est marrant ça Niette en russe ça veut dire non bah écoute Niette allez je te supprime parce que si tu en as mis d'autres j'ai pas envie d'en voir tac voilà voilà donc je les supprime non je vous dis ça parce que enfin je fais ce genre de choses maintenant parce que c'est vrai que là ma chaîne la chaîne YouTube Marc Moko où je partage tous les replays des live ça y est je commence à avoir des gens qui commencent à s'énerver à me traiter de machin on en a rien à foutre des trucs de fou et également c'est 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 franchement si tu veux moi je suis honnête authentique et je regarde les messages et les commentaires parce que voilà je me dis ces gens laissent des commentaires c'est pour qu'ils soient vus je veux dire sinon ce serait pas juste pour ça donc si je peux j'y réponds le truc c'est comme je l'ai dit des fois ça me met des sacrés claques quoi alors je descends les amis parce que là je suis désolé je suis vraiment à la bourre au niveau des commentaires comment tu as connu le biscuit bimou ah ben alors ça je dis le biscuit bimou j'avais connu ça en Algérie donc quand je me suis marié déjà il y a 14 ans et j'adorais ça tremper les mètres tu mets 4-5 dans ta tasse là dans ta tasse et tu les manges à la cuillère et puis je l'ai fait tout seul comme ça tu vois sans que personne m'en parle et puis ma femme me dit mais comment tu fais ça comme pourquoi tu mets les gâteaux dedans ben je sais pas ça m'a pris comme ça elle me dit parce qu'en fait en Algérie tous les enfants mangent des bimou comme ça même les adultes j'ai dit ah bon ben j'écoute je sais pas peut-être dans mes gènes tu vois et après le temps que j'étais allé se ranger en France ça m'a vraiment manqué parce que j'adore ça bon c'est vrai que c'est super sucré mais c'est super bon quoi Hello Wetsouf a réussi à faire de l'agriculture saharienne mais maintenant c'est Hadar oui Hadar tu sais pourquoi ils vont à Hadar parce qu'en fait la nappe phréatique est moins profonde parce qu'à Wetsouf elle est à 150, entre 120 et 150 mètres on m'a dit et Hadar elle est entre 20 et 50 mètres donc c'est encore plus pratique ouais 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 non mais c'est un truc de fou qui se passe hein les amis c'est un truc de démil on l'imagine pas on le voit pas c'est comme toujours en Algérie il y a des trucs qui se mettent en place mais on le voit pas par contre on voit que tout change ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte ben là c'est la même chose audiovisuel faut être arabophone déjà oui c'est sûr parce que l'autre fois vous avez vu je sais pas si vous avez vu quand on a fait l'interview avec d'une télé quand on était au CNRC avec mon épouse en fait j'étais à côté je pouvais pas parler parce que non non c'est arabe c'est que arabe bah écoute je t'envie d'être en Algérie moi ça fait disons que j'ai pas été oh c'est un marocain tu es à Anaba 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 non j'y ai pas encore été Anaba Pernamène tu ne veux pas regretter les gens ils sont très gentils et bienveillants dans chaque ville oui ça je confirme gentils et bienveillants et accueillants les brics eh oui du 19 au 27 je crois vous allez voir là ça va bouger 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 ça lui donne lui des arguments il comprend peut-être ok les gens ne se rendent pas compte que l'avenir est l'Afrique et que l'Occident va être le tiers-monde et bien écoute alors toi c'est qui sis tam je suis d'accord à 200% avec toi voilà à 200% si tu peux dire 1000% je suis d'accord à 1000% avec toi l'Occident c'est la roue qui tourne c'est tout voilà c'est comme ça parce que aujourd'hui beaucoup 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 de choses venaient de l'Afrique et sans que personne ne le dise sans que ça se voit sans que discrètement sauf que maintenant c'est le contraire en fait c'est l'Afrique garde et va vendre avant on lui achetait le prix qu'on voulait maintenant c'est l'Afrique qui va décider le prix qu'elle vend et c'est là que ça change tout eh oh merci Algérie Force Média merci Marco Polo il y a des nœuds partout des jaloux des mauvais c'est clair franchement je vous dis des fois ça fait vraiment ça fait mal quoi mais bon on passe par dessus quoi c'est vrai que quand je vois des influenceurs contre 1 million 10 millions 25 millions de personnes je me dis bon ils peuvent pas plaire à tout le monde c'est clair mais par contre qu'est-ce qu'ils doivent prendre alors je sais pas si à un moment tu réponds plus c'est pas possible ou tu regardes pas mais si tu regardes pas tes commentaires ben je trouve que le lien il est pas bon quoi parce que c'est un échange vous me suivez je fais des lives je fais des trucs c'est aux personnes qui me suivent que je m'adresse quand même vous voyez donc c'est un échange et puis si c'est que ça va que dans un sens je trouve que c'est pas cool en août l'Algérie Intélebricks elle va exploser en termes d'investissement c'est clair penses-tu que le digital est porteur de projet oui bien sûr le digital est grave 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 porteur de projet en Algérie les pâtisseries Algérie ça fonctionne de fou dans toute l'Algérie parce que la qualité elle est vachement montée franchement c'est super bon ah Wetsouf super cool et ben franchement les gars bravo pour ce que vous avez fait c'est magnifique vue du ciel c'est top franchement on m'a invité à venir voir à venir visiter je vais y aller parce que là franchement ça vaut le coup j'espère qu'il y aura un hélicoptère ou quelque chose pour faire un tour d'en haut parce que tu te dis comment c'est possible de faire des trucs comme ça super beau mais je vous invite à regarder tapez Wetsouf sur google agriculture vous allez voir oh non c'est pas en Algérie ça donne moi un hôtel pas cher à Oran écoute j'en connais pas d'hôtel pas cher à Oran je connais un hôtel il s'appelle les ambassadeurs c'est un monsieur que je connais qui est dans le centre-ville je crois que son prix est assez accessible donc oui il est raisonnable je crois les ambassadeurs voilà Yasmin non je parle pas arabe je parle pas arabe j'ai dit dès que je rentre je cherche d'ailleurs l'autre fois j'ai demandé si quelqu'un connaissait on m'avait donné un nom d'école et je l'ai oublié je l'ai pas noté pour apprendre l'arabe Speed du soleil t'attend oui 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 si je pouvais je serais déjà là Marc ignore les neuf oui bah c'est pas évident de les ignorer parce qu'ils sont quand même vachement nombreux hein on envisage de vous installer prochainement mon mari mais des enfants et moi super magnifique venez welcome soyez les bienvenus hop si je ramène des anciens papiers même si je ramène des anciens papiers qui sont périmés bah ça des fois ça peut passer bon après il faut d'abord s'adresser au consulat avant de avant de faire autre chose parce que des fois aussi ça peut bloquer par contre juste une information un peu plus de lumière ça fait mieux pensez je leur dis souvent à préparer tous vos documents avant de partir au consulat vous faites tous les papiers et d'ailleurs il y avait des personnes qui m'avaient dit que le S12 ne servait plus à rien et bien c'est totalement faux c'est indispensable pour demander des papiers d'identité passeport carte d'identité d'accord ça je le précise pourquoi parce que j'en ai reparlé quand j'étais au consulat la semaine dernière j'ai dit écoutez on m'a dit que le S12 ne servait plus à rien est-ce que c'est vrai ? non non c'est indispensable donc vous êtes en France vous êtes algérien vous voulez venir en Algérie pour vous installer ou pour entreprendre première chose direction le consulat demandez la carte consulaire demandez votre S12 faites tous vos papiers à jour d'ailleurs la carte importante dans beaucoup d'administrations en Algérie ils préfèrent la carte d'identité que le passeport donc faites tous vos papiers que vous ne soyez pas embêtés une fois sur place parce que sinon dès qu'il manque des choses ça se rallonge les démarches se compliquent un homme d'affaires m'avait dit en Algérie c'est la transformation ben exactement il a tout à fait raison c'est un visionnaire on va dire salut Marc t'es dans le journal DZ tu l'as vu ? hé non je l'ai pas vu je l'ai vu dans pas mal de trucs c'est assez marrant parce que d'autres fois c'est un député algérien qui s'occupe des français des algériens en France en fait voilà qui avait partagé ça sur son facebook et du coup c'est revenu ça a rebondi un peu dans tous les sens pour que je le voie mais par contre elle je veux bien que tu m'envoies le lien ou que tu me dises dans quel journal parce que c'est vrai que c'est marrant toujours c'est assez rigolo ce serait avec plaisir si tu peux me le partager un journaliste français a dit dans 5 ans l'Algérie sera le Dubaï d'Afrique oui alors ça hé j'ai dit ça alors entre guillemets j'ai eu le malheur de dire ça il y a 3-4 mois alors qu'est-ce que je me suis fait défoncer en disant ça et du coup maintenant je suis d'accord avec ceux qui m'ont défoncé parce que je me dis non il ne faut pas que l'Algérie devienne un Dubaï une copie l'Algérie est l'Algérie elle deviendra la ville le pays qu'elle souhaite mais pas avec le tourisme de masse pas avec le fake ce sera du vrai comme l'Algérie a toujours été dans l'authenticité tu ressembles beaucoup aux Algériens bah écoute oui bah on me le dit souvent souvent on croit que je suis de Tlemcen après il y en a des qui me disent que je ressemble à Mitterrand c'est voilà c'est parce que ta femme c'était Rachida que t'es maghrébin photo photo ah bah alors lui je sais pas d'où il sort parce qu'avec des termes comme ça je pense que c'est pas un gentil donc Carlos Acraz et bien salut je te bloque voilà j'ai pas suivi ah non bah alors Natu t'inquiète pas mon visa Inshallah c'est pour demain je te conseille d'aller manger au millefeuille chez boule de tendresse je te conseille d'aller manger les meilleurs millefeuilles chez la Rosa à Oran mais c'est les meilleurs millefeuilles d'accord à 200% ils sont magnifiques à la vanille c'est incroyable franchement si vous avez l'occasion la Rosa moi j'habite pas loin c'est pour ça du coup j'y vais souvent et franchement c'est vrai que les millefeuilles là respect respect bravo Marco est-ce que les banques prêtent facilement oui les banques prêtent facilement oui 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 c'est officiellement dit c'est tu l'entends partout oui 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 de préférence adressez-vous à des banques étatiques pas les branches françaises c'est pas parce que ce sont des banques françaises que ça va être mieux et plus sûr du tout du tout les banques étatiques si aujourd'hui vous démarrez avec une banque étatique elle vous suivra dans votre progression sur des années avec des avantages certains que d'autres banques de nouveau parce qu'en fait ça m'a fait rire parce que j'étais quelque temps j'étais à une banque française française qui a une branche là-bas elle me dit oh non monsieur nous on est une banque d'affaires ah ouais alors en france t'es une banque classique qui prend tout le monde et en algérie t'es une banque d'affaires hein je comprends pas parce que banque d'affaires on parle de Goldman Sachs on parle de Rothschild on parle de de grosses banques enfin des trucs qui gèrent des fortunes quoi mais là non la banque française en Algérie c'est une banque d'affaires s'il vous plaît euh oui bien sûr nous pouvons ouvrir votre compte par contre est-ce que vous pourriez avant toute chose nous donner nous faire une présentation en pdf que j'enverrai à ma direction pour qu'elle prenne une décision qu'est-ce que c'est que ce délire toi t'es le directeur de la banque et tu me dis que tu peux pas décider allez merci monsieur au revoir penses-tu que les briques auront une crypto-monnaie écoute je peux pas te dire franchement je ne sais pas je le dis je ne sais pas français d'origine algérienne binational je suis ingénieur en agro en France hé alors écoute euh attends je relis hein je relis hein james james Dean français d'origine algérienne binational je suis algérien je suis ingénieur agro en France hé viens en Algérie viens en Algérie oui Diana le S12 est obligatoire est obligatoire je te l'assure complet je le tiens encore d'un agent qui me l'a dit la semaine dernière quand j'étais avec le S12 de mon fils voilà exactement tu as raison Fatima le S12 est la seule tu es la seule fois faire attention il ne faut pas le perdre oui exactement par contre le S12 vous pouvez le demander en ligne pareil voilà c'est des trucs que maintenant au niveau de la numérisation c'est vraiment excellent vous pouvez demander votre S12 en ligne on gagne un temps infini et après tu vérifies s'il est prêt une fois qu'il est prêt tu vas au consulat et tu vas le chercher salam tu redescends d'Algérie oui oui je redescends le plus vite possible tchallah demain j'ai mon visa et go back j'ai un copier-coller de l'article comment te l'envoyer bah écoute je te propose de l'envoyer et elle mon adresse mail c'est mam mam ok arrobas life solutions sans s point fr mam m a m arrobas life avec un f solutions sans s point fr voilà je te remercie beaucoup c'est cool ah je mets les gens qui confirment parce que c'est vrai que on m'a tellement dit non non ça sert plus rien bah si 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 allez on descend on accélère hop penses-tu que les briques seront de crypto je ne sais pas quand je redescends très bientôt coucou salut tu as eu ton visa non Algérie 13 challah demain j'espère on pourrait t'appeler Mohamed ça passerait franchement alors moi c'est pas Mohamed c'est Malek Malek voilà mon prénom Malek on peut pas le Marc mais c'est Malek j'aimerais que les pouvoirs publics sensibilisent la population sur les déchets c'est un fléau oui c'est vrai et là il y a un travail à faire effectivement c'est la population parce qu'aujourd'hui il y a les mecs qui ramassent partout il y a les camions poubelles il y a tout ce qu'il faut bon il manque encore peut-être quelques poubelles de rue dans les rues quelques containers mais maintenant c'est vrai que sensibiliser ce serait vraiment ça changerait vraiment pardon beaucoup l'image c'est vrai t'as des conseils pour les jeunes comme moi qui souhaitent faire des entreprises en Algérie j'ai pas de conseils exacts c'est à toi de savoir ce que tu veux faire ensuite tu regarderas ce que tu peux trouver et je te garantis que tu en trouveras les éclairs et la pistache aussi oui c'est oui bien sûr la millefeuille la pâtisserie oui j'avoue la pâtisserie macaron aussi elle est excellente d'ailleurs je vous invite à visiter un établissement qui est magnifique qui s'appelle Bourges Warren c'est juste au-dessus de c'est au trait d'union juste au-dessus du macaron 1 parce qu'il y a macaron 1 et macaron 2 qui a Gambetta macaron 1 j'ai tout testé j'adore j'adore c'est pour ça que j'en parle j'adore pour aimer l'Algérie tu as déjà la famille non j'ai aucune famille qui a vécu en Algérie jamais moi ma famille français ils sont un peu d'Italie un peu d'Irlande je sais pas trop ce qu'ils ont ce qu'il reste de français parce que dans mon test génétique il y a il y a il y a une petite part de français de france après tu as beaucoup d'Irlande et beaucoup d'Italie tu vois donc voilà mais bon mon passeport il est français si vous êtes à orange je peux vous inviter pour un couscous le vendredi bachallah oui oui avec grand plaisir merci merci lolina c'est très gentil de ta part franchement avec grand plaisir je ne suis pas algérien je suis français non combien un ingénieur peut gagner en Algérie je ne sais pas je ne sais pas je ne dis pas je ne sais pas mais ce ne sera pas comme en France il ne faut pas s'attendre au même salaire qu'en France d'accord voilà tu ressembles de plus en plus en arabe il ne manque plus que je parle en arabe as-tu des conseils pour les jeunes ? alors oui ça dépend ce que tu veux bonjour pourquoi vous avez décidé de vous installer en Algérie ? pourquoi j'ai décidé de m'installer en Algérie ? pour plein de raisons disons qu'on avait le choix entre beaucoup de pays parce qu'on avait déjà visité beaucoup de pays dans le monde durant les 8 dernières années où on était expatriés et puis l'Algérie en fait depuis que j'ai mon mariage je voulais revenir un jour on a essayé 3, 4 fois, 5 fois mais à chaque fois ça bloquait il y avait des choses qui allaient pas on allait pas jusqu'au bout et puis on a abandonné parce que ça paraissait trop compliqué et puis là on avait en option on avait en option Phuket pour retourner donc en Thaïlande on avait en option Djerba Djerba pour faire du travail en ligne et puis Dubaï mais bon c'est un peu beaucoup et Oran et en fait on a fait un passage en Algérie on a descendé à El Baïed et là on nous a dit c'est ici que vous devez être donc du coup on est resté à Oran tout le reste fini as-tu des conseils pour les jeunes qui veulent faire des entreprises en Algérie ? mais oui je te dis des conseils venez sur place déjà voir ce que vous aimez ce que vous aimeriez faire et ensuite je vous dis dans le commerce dans la restauration dans le tourisme dans le service dans la formation il y a énormément d'opportunités et justement vos dossiers porteurs de projets vous allez montrer ça vous allez apporter ça soit à l'ANAD soit au NESDA ou alors même déposer votre dossier de label innovant ou label startup même tu vois si vous voulez des startups des projets innovants en ligne et là il y a quoi faire il y a de quoi faire carrément j'ai envoyé un accepté moi s'il te plaît d'accord quels sont d'après toi les projets les plus porteurs en Algérie ? arrêtez arrêtez d'accord les plus porteurs allez le tourisme et l'agriculture voilà j'ai répondu tu as constaté une différence sur le niveau de tes enfants depuis qu'ils sont scolarisés en Algérie ils font leur rentrée là ils font leur rentrée en septembre les deux petits finissaient la crèche et le grand finissait en travailler en ligne avec la France donc je vous dirais ça mais d'après ce qu'on m'a dit c'est beaucoup plus haut voilà c'est beaucoup plus élevé à l'époque il y avait des petites boutiques Maître Eclair oui Maître Eclair mais je crois qu'il existe toujours on en a parlé d'ailleurs il faut que j'aille le voir oui oui Maître Eclair quitte ce pays il va au Maroc c'est 100 fois mieux et bien écoute Frankenstein bah non bah non parce que je me fais tellement défoncer par les Marocains sorti la vérité Frankenstein tu me dis de venir au Maroc je me fais tellement défoncer en disant du bien de l'Algérie que jamais j'irai au Maroc jamais point basta parce que les mecs français je dis du bien de l'Algérie que je me fais casser haïr traiter de tous les noms par les Marocains et toi tu me demandes de venir au Maroc mais jamais de la vie mon ami jamais de la vie il est fou il est fou merci c'est gentil ça fait plaisir de te revoir fais attention grosse chaleur je viens de revenir d'Algérie oui t'inquiète pas on a pris du lourd déjà avant que je parte mais j'y vais quand même allez donc alors là il y en a un autre NF t'as jamais envisagé le Maroc beaucoup de français s'y installent non pas du tout et je ne l'envisage pas et je ne l'envisagerai jamais d'ailleurs je bloque les gars voilà hop j'arrive j'arrive au manger des bimots et bien écoute bienvenue welcome tout est à construire en Algérie oui oui il y a beaucoup de choses à faire je vous dis asni 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 merci 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 ton visa il n'est pas facile non non mais c'est pour bientôt inshallah pour demain inshallah pour demain école privée école privée pour les enfants parce qu'en fait ils ne parlent pas arabe il y a des crèches en Algérie oui il y a plein de crèches en Algérie il y a plein plein de crèches et d'ailleurs il y a même un beaucoup de marché de potentiel dans dans les crèches et dans les parcs de loisirs là je vous donne une info les parcs de loisirs pour les enfants gros potentiel de réussite grâce à toi je vais habiter en Algérie césar création magnifique grâce à moi c'est toi qui as pris cette décision effectivement peut-être que je t'ai dit des choses qui t'ont dit ah dis donc c'est vrai que je pourrais peut-être que et puis du coup tu as pris cette décision c'est magnifique bravo bienvenue c'est magnifique si tu y vas tu te feras défoncer le portefeuille ou ça je ne pense pas qu'on parle d'Algérie là en tant qu'étranger payez-vous des parts de votre entreprise à l'état en plus des impôts payez-vous des parts de votre entreprise je ne comprends pas la question pourquoi tu ne prends pas la nationalité algérienne je la prendrai dès que je pourrai il faut passer 5 ans minimum 5 ans minimum sur le territoire algérien pour pouvoir demander voilà boum mdr il l'a massacré bravo non mais c'est vraiment bon il faut arrêter quoi comment tu fais ah oui mais je l'ai supprimé il y a encore des messages qui traînent ok merci c'est Taya Jazir oui exactement c'est Marcos travaille dans quel domaine dans l'accompagnement le coaching business and life coaching hélas bonsoir Yasmina hello bordelais oui oui bordelais depuis depuis pas mal de temps tu rentres qu'en Algérie inshallah le plus vite possible inshallah mon visa demain Bordeaux je suis sur Bordeaux actuellement je te propose quoi Alger et Oran écoute va prendre la température il y en a qui disent Alger il y en a qui disent Oran moi je préfère Oran voilà personnellement parce qu'Alger c'est dans le spil 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 c'est plus vraiment la grande ville la capitale où ça bouge où il y a des bouchons enfin tu vois c'est le truc où voilà moi j'aime bien la tranquillité quand même et puis j'ai trouvé ça à Oran je trouve que c'est cool Marc Ceylon pour une demande de logement je suis de la retraite je voudrais partir soit à Oran soit à Alger une demande de logement non tu peux très bien faire une demande de logement par exemple à quelqu'un que tu connais un membre de ta famille ou si tu connais des personnes là-bas ils te font une attestation d'hébergement de là tu peux déposer ton visa ta demande de visa familiale d'accord et de là tu peux avoir un visa de 1 an voire 2 ans avec des séjours de 90 jours par contre avec un un total maximum de 180 jours par an c'est à dire que tu vas pouvoir sortir et rentrer si tu veux tant que tu ne dépasses pas 180 jours sur la totalité en Algérie voilà qu'est-ce que j'appelle le parc de loisirs ? ce que j'appelle le parc de loisirs c'est tous les parcs pour les enfants les parcs gonflables les parcs de jeux les parcs extérieurs même petits aujourd'hui aujourd'hui il y a vraiment un besoin parce que les parents cherchent pour les enfants ne vous inquiétez pas pour lui il est très bien en Algérie oui c'est sûr je suis très bien je suis même mieux qu'ici en France la vérité tu penses que pour 600 euros je peux louer un bel appartement à Alger ? je ne connais pas les prix à 600 euros je sais qu'à Oran pour 600 euros tu peux avoir un super super beau bel appartement à Alger je crois que c'est plus cher mais je ne sais pas il y a des crèches dans les habitants pour les habitants il y a des crèches dans les résidences oui des crèches internes dans les buildings et tout c'est classe franchement c'est top je vous le dis c'est pour ça regardez comme ça se développe vite combien peut-on prendre avec nous en vacances d'argent à la douane ? ça dépend si tu es avec ton passeport algérien je crois que c'est 1000 euros maximum je crois que c'est 1000 euros maximum après si tu es avec un passeport français je crois que tu es aux étrangers tu es au jour de 5000 euros je crois c'est vrai pour les 5 ans j'ai les textes de loi avec les décrets et tout si tu veux je les ai t'inquiète pas merci beaucoup Chantal je les ai parce que c'est vrai que là je cherche tout ce qu'il peut y avoir comme information pour me dire s'il vous plaît laissez-moi un peu sans être obligé de ressortir du pays quoi merci Jamy Béjaya j'ai pas encore visité je sais que j'ai vu encore les plages magnifiques faut que j'y aille faut que j'y aille Eka je suis domaine d'activité business and life coaching le 49-51 pas 50 49-51 existe toujours par contre c'est dans des c'est en fonction des activités réglementées aujourd'hui un étranger un chinois un portugais un américain peut venir ouvrir une société à 100% si elle n'est pas réglementée si elle est réglementée effectivement il y aura du 49-51 je vais en Algérie à Alger en septembre bienvenue super bon voyage je suis marié avec une Algérienne pourquoi 5 ans peux-tu nous expliquer oui bien sûr être marié avec une Algérienne ou un Algérien ne donne pas le droit d'être naturalisé du tout du tout voilà par contre ça te donne le droit de vivre en Algérie mais par contre pour être Algérien demander la naturalisation il faut vivre 5 ans sur le territoire voilà c'est comme ça en même temps c'est normal c'est clair tu ne vas pas être marié d'Algérienne vivre en France et dire ça fait 15 ans qu'on est marié je veux être Algérien maintenant tu vois donc c'est vrai si tu veux être Algérien c'est que tu vis en Algérie quand même encore 5 ans je trouve que c'est pas beaucoup ça pourrait être plus d'ailleurs tu deviens Algérien depuis ton premier live et tu es énervé de plus en plus c'est vrai je suis énervé ? bon je me calme je me détends voilà ça va mieux centre aéré oui très bonne idée centre aéré oui 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 qu'est-ce qui me plaît Oran ? tout tout les restaurants les promenades le soir la plage pas loin l'ambiance et puis toutes les différences un coup tu veux être dans le vieux et Oran t'es dans le vieux et Oran après tu veux être dans le moderne tu vas dans le moderne vraiment toutes ces choses là en fait les aires de jeu il y a du marché il y a un marché franchement la vérité j'ai pris la confiance algérienne excellent tu as le droit de prendre dix mille euros dix mille euros alors quand t'es étranger c'est ça Yannis le visa demain ouah ? Inchallah demain le visa où vas-tu maintenant en Algérie ? ben je retourne en Oran moi ma famille ils sont en Oran je vais vous demander pour un projet dont nous avons discuté yes ça me dit quelque chose oui je te reprends juste après le live à la douane il suffit de déclarer la somme que vous avez avec vous exactement surtout voilà surtout quand vous arrivez avec une somme cinq, six, sept mille euros déclarez-la ça vous coûte rien vous arrêtez vous remplissez le papier vous le montrez aux gens et à la douane et c'est tout n'essayez pas de passer avec l'argent parce que si vous le déclarez pas c'est moins marrant quand même ma femme fait des vidéos tiktok ? oui elle en a fait quelques-unes il y a quelques mois et après elle a pas continué tu as pris la confiance et tu bloques les gens ouais mais franchement oui je les bloque parce que je vous dis je me fais tellement des fois c'est tellement pas sympa ben c'est bon basta on coupe direct maintenant non pas du tout vous n'êtes pas passé énervé Marc je compte sur vous oui oui t'inquiète pas promis coach je réponds je réponds à ton mail tu viens quand ? chez moi en Algérie j'habite à Sétif ben merci beaucoup pour son invitation et bad et je viendrai au plus tôt dès que c'est bon je viens dès que je suis posé tranquille ah revoilà Franck et Chine mes amis cardiologues mariés en Algérie Syriens depuis trente ans n'ont jamais eu la nationalité ben peut-être qu'ils l'ont pas demandé en même temps hein parce que des fois peut-être que si tu demandes pas t'as pas non plus hein surtout comme vous êtes merci c'est gentil sache qu'Oran à part nature est le pire endroit en Algérie ah ben Frankenstein encore hé alors tout à l'heure il me disait qu'il fallait que j'aille au Maroc maintenant le revoilà qu'il me dit que Oran est le pire endroit d'Algérie alors écoute Frankenstein d'ailleurs avec un nom comme ça déjà ton nom il est bidon franchement parce que je sais pas à quoi tu ressemblais parce que moi j'oserais pas utiliser un pseudo Frankenstein quoi parce que Frankenstein c'est un monstre quand même c'est un putain de de mec qui est horrible donc en fait si t'es aussi horrible que ce que t'écris je comprends pourquoi t'appelles Frankenstein donc mon copain je te dis au revoir voilà je te fais ceci je te bloque voilà hop je te signale en même temps parce que c'est plus marrant hop et puis voilà Franck Frankenstein il est parti les mecs mais c'est des fous ils ont rien d'autre à faire dans la vie qu'ils se disent tiens dis donc il y a un con qui est en train de parler je vais un peu le titiller tu vois c'est un truc de dingue les Oranais ça change des bobos de France oui c'est sûr il y a pas photo l'authenticité moi ce que j'aime en Algérie c'est l'authenticité les gens en fait ils sont authentiques en face de toi ils sont pas en train de se dire bon alors attends faut que je parle comme ça pour qu'ils croient ça pour qu'ils pensent pas ça de moi parce qu'en fait je suis pas vraiment ça tu vois non là ça parle brut j'aime bien quand on parle brut parce que c'est authentique en moi tu vois l'hospitalité comment je la trouve algérienne bah écoute je trouve que c'est la plus la meilleure hospitalité qui existe la vérité je parle comme je je pense d'accord souvent tu vois il faut que tu tournes cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler au lieu de dire des conneries tu vois en fait là moi c'est direct ça descend direct donc l'hospitalité algérienne en fait pour moi c'est la meilleure voilà où que ce soit parce que je vous dis quand même j'ai bossé j'ai tourné dans beaucoup de villes et je suis descendu un peu dans les terres d'ailleurs j'ai oublié complètement les noms des villages et villes je suis désolé mais en tout cas j'ai toujours été accueilli j'ai jamais pu payer quoi que ce soit même quand j'allais au restaurant je mangeais au moment de payer non vous payez pas pourquoi je paye pas ah mais c'est quelqu'un qui a payé pour vous je me dis mais qui ça ? je connais personne ici moi je suis arrivé ce matin je repars ce soir je connais personne c'est quelqu'un qui a payé donc ça écoute voilà Avez-vous été Mère Guina ? non pas encore pas encore pas encore Marco ça bug pas mal dommage mais pourquoi ça bug ? je vous invite je vous invite toute la famille au meilleur méchoui du monde à Djelfa Djelfa bah écoute pourquoi pas je sais pas vous c'est mais c'est vraiment très gentil merci pour l'invitation quoi de neuf pour le visa ? Mohamed eh bien Inshallah Inshallah demain pam 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 je descends vite fait je viens d'arriver vous êtes en Algérie pour le travail je vis là-bas en fait je suis pas là pour le travail je suis en Algérie pour y vivre pour y vivre parce que j'aime l'Algérie voilà voilà après il faut bien travailler il faut bien vivre il faut bien manger donc forcément tu trouves quelque chose pour travailler eh bien Yanis Inshallah demain le visa tu vois je dis tellement merci de me faire répéter à chaque fois parce que c'est mieux Inshallah demain le visa je suis facilement accepté ma belle famille ah mais oui franchement ma belle famille m'a accepté c'était magnifique quand on a fait le mariage je crois qu'il y avait 200 ou 250 personnes c'était excellent bon même s'il y avait des gens effectivement qui étaient un peu réticents quoi mais ma belle famille m'a vraiment accepté ma belle mère m'a vraiment accepté malgré que son père elle-même il a disparu quand elle avait 3 ans je crois durant la guerre d'Algérie et et ça c'est vrai que waouh respect respect parce que je suis son fils quoi voilà c'est respect si tu gardes ton esprit français supérieur tu seras pas heureux là-bas je crois pas que je le garde franchement parce que vu les retours que j'ai des gens sur place des gens que je côtoie des gens que je rencontre ça va ça va ça va j'avais des visas de 90 jours effectivement tout à fait qu'à la te fasse libre mon frère en mille hop Marc je suis à Marseille d'origine italienne j'adore l'Algérie aussi tu as fait le bon choix je te remercie avez-vous posé votre demande pour vivre là-bas bah oui enfin j'attends d'avoir mon visa pour y retourner pour faire ma demande après c'est cool c'est cool c'est cool merci Chantal merci 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 Chantal merci Chantal merci c'est comme ça merci hop si on vote pour toi pour être maire d'oron d'oran non 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 pas de politique pas de politique non 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 d'ailleurs je suis pas algérien donc tout à ce moment c'est réglé comme ça mais non 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 pas de non non ne mélange pas on ne mélange pas mais bon c'est gentil quand même merci Yanis pour la proposition on n'embrasse pas ses mains non j'embrasse pas mes mains je fais ça bonjour Marc tu as eu ton visa ou pas non j'attends Sonia j'attends je vais la voir n'hésite pas pour visiter l'Algérie perso je suis tombé sous le charme oui c'est trop top un terrain au rang qu'en penses-tu ? oui ça peut être intéressant un terrain bien sûr c'est un terrain tu fais construire une promotion immobilière il y a de quoi faire encore Chantal hello encore merci 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 Katia je pourrais vous parler en privé s'il vous plaît merci oui bien sûr de toute façon on ne va pas tarder à finir le live parce que je vois que ça fait déjà presque une heure donc bien sûr tu mets mon message privé et puis s'il y a quelque chose bien sûr on peut échanger si vous étiez muslim vous l'auriez dit bah écoute tu vois on me le demande à chaque à chaque live et à chaque fois on me dit pourquoi est-ce que vous lui demandez c'est personnel ça ne se fait pas de demander si je vous dis que je suis marié depuis 14 ans si je vous dis que mon prénom conversion c'est Malek qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre Scarlett après je ne comprends pas en fait cette façon d'insister je ne comprends pas des fois je ne comprends pas mais bon voilà qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre Scarlett c'est ça je connais Benko oui j'ai vu Benko Benko c'est celui qui présente les qui fait des vidéos dans le monde entier je crois c'est cool franchement il fait un bon truc combien par mois pour une famille je crois les doigts pour toi Inch'Allah tu le remercies Scarlett Scarlett bon allez hop non je j'ai pu répondre Scarlett je crois qu'il ne comprend pas donc ce n'est pas la peine il faudra compter sur l'Algérie bien sûr qu'il faudra compter sur l'Algérie dans les années prochaines c'est le tout début comme je dis tout souvent c'est le condor qui renaît de ses cendres non on dit le phénix ce n'est pas le condor à force de voir dans les vidéos condor condor du coup le condor qui renaît de ses cendres ça n'existe pas ça le phénix c'est le phénix oui oui là ça va briller ça va plus que briller les amis ça va être magnifique ce qui va se passer je dirais que c'est bien quand il fait 50 degrés pas facile non c'est sûr c'est pour ça qu'il y a les clims les clims condor je ne fais pas de pub je ne fais pas de pub du tout il faut les laisser ne répondez pas à ces questions ridicules oui c'est clair voilà donc maintenant je zappe je ne vais pas supprimer parce que je ne me suis pas fait agresser ce n'est pas méchant ce n'est pas de l'agression mais bon fais-nous des lives quand tu seras au rang oui promis promis bravo Bzartek le visa on se voit au café Loubet inch'Allah oui dès que je l'ai inch'Allah demain si je l'ai demain j'arrive mais avec le plaisir au café Loubet oui juste à côté de chez moi je vous fais un signe promis de toute façon dès que j'ai un coup de téléphone ou dès que je reçois mon visa dès que je vais le chercher je prends la photo direct je fais la vidéo direct si le consul il veut faire une vidéo avec moi je fais la vidéo je lui dis merci beaucoup merci vous ne savez pas le plaisir que vous pouvez me donner tout de suite oui mais en fait je crois que ça sert à rien de répondre à Scarlett parce que je crois qu'il est un peu borné un peu borné quand même le gars mais bon il y en a comme ça c'est pas grave je vais prier de faire des doigts pour ton visa merci 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 choukran choukran j'espère bientôt une conférence on rencontre investisseurs et porteurs d'affaires en Algérie oui oui vous voyez on avait dit j'avais fait un comment ça s'appelle je sais plus j'avais lancé une possibilité de faire une conférence début août et donc j'avais pratiquement déjà 90 personnes qui voulaient participer et là bam le visa ah bah dites donc il faut quitter le pays pour faire un autre visa et bam ça tombe à l'eau ce n'est partie remise comme on dit on va la faire cette conférence avant il va y avoir encore plus de monde que ce qui était prévu donc c'est cool je vous tiens au courant sans problème ce sera une super journée avec des acteurs vous allez voir merci 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 ton visa est difficile d'obtenir non c'est pas que c'est difficile d'obtenir c'est que voilà il faut étudier quelques documents allez c'est bon ça me gave allez Skyri c'est bon ça y est t'as mon quota de gentillesse et de patience surtout merci Thomas Tich m'alaïkoum salam depuis quand vous vous intéressez à l'Algérie bah écoute ça fait 14 ans ça fait 14 ans 14 ans que je m'intéresse et que je voulais venir ici maintenant c'est fait oui même si je me retrouve encore dehors avec les papiers mais c'est fait c'est fait pour longtemps si c'est normal on peut pas demander même qu'on soit marié avec une Algérienne quand on a un visa familial on peut rien demander d'autre dès que vous changez un visa vous rentrez avec un visa quel qu'il soit si vous devez changer votre statut durant le pays vous êtes obligé de ressortir dans tous les cas on peut rien faire sur place en Algérie c'est normal et je vais vous dire la vérité c'est comme ça dans tous les pays on ne peut pas changer un visa ou un statut dans un pays en interne il faut sortir aller au consulat et revenir et pas n'importe quel consulat c'est le consulat de votre région ah et bien Christian écoute grand plaisir quand vous serez là-bas vous me contactez au plaisir de vous voir bien sûr merci j'ai un bon fond c'est gentil on prie merci beaucoup Mohamed merci si si la carte de résidence c'est prévu dès que j'arrive je descends de l'avion je vais directement à la willaya je veux ma carte de résidence vous m'avez demandé ça la voilà maintenant la suite je veux magnifique retourner super tu es marié tu es marié depuis plus de 3 ans et automatiquement ah non je suis marié depuis 3 ans je suis marié exactement depuis 13 ans les amis et je n'ai pas du tout automatiquement de la nationalité algérienne non 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 la résidence algérienne j'ai l'impression que ça va être un parcours du combattant non ça n'est pas encore un parcours du combattant il y a des choses à respecter voilà c'est tout il y a des choses à respecter des choses à faire qui sont indispensables c'est ça voilà il faut juste accepter patienter et effectivement comme souvent persévérer y aller rencontrer y retourner encore et encore mais à un moment à un autre ça va se faire puisque vous êtes dans vos droits je vous invite surtout souvent à vous promener avec les journaux les journaux officiels vous voyez les articles de loi comme ça au moins dites non c'est comme ça si si regarde c'est marqué là d'accord merci je travaille dans l'accompagnement le coaching business and life coaching je n'ai pas encore demandé la naturalisation j'attends 5 ans sur place merci beaucoup Maya ça va le faire ça va le faire si ils ont besoin de quelque chose on est là j'habite pas loin du centre-ville merci beaucoup Yannis c'est très gentil merci 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 les amis je vais envoyer mon numéro de téléphone ou whatsapp oui voilà oui ça c'est pratique c'est mieux ok tu m'envoies un texte tu me dis que tu m'as parlé sur le live ce soir comme ça je te vois direct parce que je te dis la vérité j'ai plein 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 de messages en tous les sens que ce soit sur instagram que ce soit sur whatsapp que ce soit sur youtube que ce soit ici là et par mail ça c'est du lourd quoi donc surtout on sait parler sur le live c'est moi ok je te reprends direct 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 oui oui effectivement tu as raison Katia mes enfants sont d'office algérien c'est bon ils ont leur passeport ils sont tranquilles mais ça va le faire ça va le faire les amis je vais vous quitter maintenant après ce bon boost de d'énergie je dirais jamais de le bled parce que pour le mal le bled c'est c'est péjoratif mais cette énergie je ne sais pas c'est vraiment l'énergie algérienne est particulière et là cet échange là ça me rebousse c'est cool je suis bien je suis motivé c'est cool je me sens super bien franchement ça fait du bien d'échanger d'échanger avec des personnes qui comprennent ce dont je parle parce qu'ici les gens ne comprennent pas ce dont je parle c'est même pas la peine je crois que je suis fou que je suis un extraterrestre que ce que tu veux tu vois bon peu importe donc ça c'est leur problème c'est leur vision c'est leur interprétation mais franchement quand je parle là avec vous quand je vois les commentaires qu'il y a quand je réponds et quand vous me répondez tout ça c'est super cool c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas un truc avec un écran géant avec plein de gens qui parlent en même temps tu vois ou des boutons tiens ça me va te parler ça me va te parler ce serait plus sympa tu vois on échangerait mais là déjà c'est un magnifique moment je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup pour votre présence pour vos commentaires pour votre soutien pour votre générosité et je vous souhaite une belle soirée et franchement la vérité j'espère de tout coeur que inşallah demain j'ai mon visa et je repars chez moi à la maison avec ma famille dans ce pays magnifique qu'est l'Algérie quoi et puis après on organisera des trips pour venir pour se rencontrer parce qu'après tout c'est vrai que là la communauté grandit et puis tiens un passage à Bejaïa un passage à Temsen un passage à Nabat un passage à Schleff un passage à Constantine à Alger tu vois ça pourrait être sympa qu'on se rencontre et qu'on échange ça pourrait être super super cool voilà donc je vous souhaite une belle soirée je vous remercie encore et que Dieu vous garde à très vite bye 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 allez tak tak